Dieu te bénit et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu seul tourne vers toi Te donne sa paix Dieu te bénit et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu seul tourne Se tourne vers toi Te donne sa paix Amen Amen Dieu te bénit et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu seul tourne Tu tourne vers toi To donne sa paix Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 25, 26 mai, c'est à Colmar, vous avez là l'adresse, donc rue du Pasteur, voilà, rue du Pasteur, 13, 68 000 Colmar, ceux de Strasbourg, ceux de, par toute la région de Mulhouse, venez à Colmar, n'est-ce pas, toutes les, les alentours de Colmar ont béni le Seigneur pour ces temps, il y aura de la louange, il y aura des temps de messages, évidemment, et puis après, il y aura des temps de prières prophétiques, trois soirées fortes, donc ne manquez pas ces trois soirées en présentiel, n'est-ce pas, donc, le mardi, le mercredi, le jeudi, d'ailleurs, jeudi prochain, ça sera un direct de Colmar, sur Facebook, sur YouTube, n'est-ce pas, vous verrez la réunion en direct, ça sera juste le jeudi, en tout cas, on bénit le Seigneur pour sa grâce extraordinaire, voilà, béni soit le Seigneur pour Geneviève, Suzanne, Martine, alors, après Colmar, ça va aller vite, il y a la Pentecôte, la Pentecôte va venir très rapidement, il faut savoir que la Pentecôte va arriver du 2 juin, alors, au 6 juin, notez bien, le 2 juin, c'est donc un Facebook Live YouTube à 20h, le 3 juin, il y a le Zoom, le dimanche matin, il y a le Zoom, le samedi 4 juin, 15h30, Overex Bruxelles, culte de gloire, de Pentecôte, tous ceux qui sont dans la région d'Overex Bruxelles, vous pouvez venir là, à 15h30, donc, c'est le samedi 4 juin, et puis, évidemment, le dimanche, n'est-ce pas, 5 juin, nous serons à Denain, dans le nord de la France, un culte de puissance, tous ceux qui sont dans le nord de la France, de Lille, Roubaix, Carre, tous nos amis de cette région, les Déborah, Guerrières, vous êtes les bienvenus, bien sûr aussi, même la mer, ceux de la côte, n'est-ce pas, vous, venez, venez sur Denain, c'est le bon moment d'être là pour ce week-end de Pentecôte, Sabine, n'est-ce pas, c'est le bon moment, le dimanche 5 juin, 15h30, et puis, évidemment, le lundi 6, on aura un culte à 11h, et avec, n'est-ce pas, des baptêmes, on bénit le Seigneur, et puis le Seigneur, évidemment, ça sera la réunion CLI, tous les premiers lundis de chaque mois, qui, exceptionnellement, sera sur YouTube et Facebook Live, n'est-ce pas, tous les premiers lundis de chaque mois, mais là, exceptionnellement, il y aura donc un prophète américain et l'apôtre grec, Sarkassis, que nous aimons beaucoup, et Glenn Bleckney, n'est-ce pas, qui sera là, on va se réjouir de Dallas, ça c'est pour le lundi 6, ne manquez pas ces réunions, n'est-ce pas, où la gloire de Dieu va se manifester, n'est-ce pas, d'une manière forte, oui, le lundi, oui, je vois ici sur les commentaires, nous confirmons, le lundi, donc, de Pentecôte, le 6 juin, il y aura des baptêmes à 11h, à Denain, dans le nord de la France, donc, s'il y en a qui ne sont pas encore baptisés, c'est le bon moment, n'est-ce pas, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, c'est le roi des rois, nous l'aimons, nous l'adorons, pour sa grâce extraordinaire, Léla, Christine, Christine, que le Seigneur soit béni, tu es sur le point d'avoir une récompense de la part du Seigneur, le Seigneur a vu ton travail, il y a quelque chose qui va se passer pour Christine de la chambre de Denain, n'est-ce pas, je vois une gloire sur toi et il y a quelque chose, il y a une accélération, Dieu va te donner une clé qui va ouvrir une nouvelle porte et Dieu va mettre, n'est-ce pas, de l'ordre dans tous les domaines, toi, ton mari, ton fils, il y a quelque chose qui va se passer, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce extraordinaire de ce qu'il va faire dans votre vie, n'est-ce pas, tu touches chaque personne, déjà, il y a une anxion ce soir, restez connectés, partagez autour de vous, j'appelle que partager, c'est évangéliser, c'est peut-être toucher quelqu'un, pensez à un ami, pensez à quelqu'un, et le Seigneur veut le toucher, vous lui envoyez le lien, n'est-ce pas, vous lui envoyez le lien, nous sommes sur Facebook, sur YouTube, YouTube Bishop Claudio, vous pouvez vous abonner sur YouTube, la chaîne Bishop Claudio, abonnez-vous, comme ça vous serez directement avertis, et puis sur Facebook Live, n'est-ce pas, Bishop Claudio, Facebook Live, n'est-ce pas, que le Seigneur soit béni pour sa grâce extraordinaire, n'est-ce pas, l'évangéliste Timothée, soyez bénis, n'est-ce pas, Jonathan, soyez bénis, le Portugal, soyez bénis, Marilyn Breton, que Dieu soit béni, parce que je sais qu'il a des grandes choses, avec vous, n'est-ce pas, le meilleur est devant vous, ne vous découragez pas, parce que, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui va se passer de puissant, grâce du ciel, waouh, n'est-ce pas, quelle grâce nous avons ce soir, n'est-ce pas, quand on me dit, allons, allons à la maison de l'éternel, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait, en tout cas, je rappelle aussi, pour terminer encore les annonces, que le 19, je répète, que le 18 au 29 juin, je serai en Guadeloupe, 18 au 29 juin, et le Tabor, donc, ça sera le mois de juillet, donc, je le répète encore, au Tabor, il y a encore, on peut encore s'inscrire, mais il n'y a plus de place au Tabor, je répète, on peut encore s'inscrire pour le mois de juillet, donc, c'est du 27 au 31, c'est cinq jours, petit déjeuner, n'est-ce pas, puis après une réunion tous les matins, puis une réunion tous les soirs, n'est-ce pas, puis il y a des repas, c'est la communion fraternelle, c'est les moments de prière, c'est aussi, pour certains, entre les réunions, ils peuvent visiter le beau, n'est-ce pas, paysage de l'Alsace, avec ses multiples facettes et bénédictions, vous n'êtes pas encore inscrito, c'est possible, vous envoyez un e-mail à rarecongrès, arrobashotmail.com, n'est-ce pas, vous dites, voilà, vous voudriez participer, eh bien, c'est facile, et puis, il y aura, on a deux hôtels qu'on a proposés, qui sont tout près du Tabor, où, eh bien, vous pourrez, n'est-ce pas, loger, et puis manger au Tabor, mais vous pouvez loger dans ces deux hôtels qu'on va vous montrer, et l'un est à 300 mètres du Tabor, c'est la Perle des Vosges, donc Perle des Vosges, si on peut le mettre, s'il vous plaît, Perle des Vosges, ça, c'est un hôtel qui est à 300 mètres du Tabor, donc c'est vraiment facile, hôtel Perle des Vosges, à 300 mètres du Tabor, et puis, bien sûr, il y a aussi encore un autre hôtel qui est tout près aussi, c'est le soleil, le soleil d'or, waouh, n'est-ce pas, le soleil d'or à Metzorah, et là, donc, vous avez tout près du Tabor aussi des possibilités de vous loger, en tout cas, donc, je répète, pour résumer, le camp du Tabor se fera du 27 au 31 juillet, il n'y a plus de place pour loger au Tabor, mais on peut encore s'inscrire, et cela, donc, sur l'email rarecongré.com, vous donnez votre nom, vous dites, voilà, j'ai le désir, ma fille, on va vous répandre dans les plus brefs délais, que Dieu soit béni, mais je rappelle que concernant l'Alsace, on termine avec ces annonces, eh bien, la semaine prochaine, je répète, la semaine prochaine, est-ce qu'on peut encore remettre cette affiche ? Nous serons à Colmar, à Colmar, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le 24, le 25 et le 26, c'est le pasteur Paul Barbarino, trois réunions à 20h, 20h, notez bien 20h, trois réunions, n'est-ce pas, ne manquez pas la puissance de Dieu, venez expérimenter l'onction, venez expérimenter une faveur, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vu, jamais ressenti, trois jours de gloire, de puissance, n'est-ce pas, parlez-en à vos amis, c'est la semaine prochaine, ne manquez pas ce rendez-vous de Dieu, c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous que Dieu vous donne, n'est-ce pas, eh bien, mardi, mercredi, jeudi à 20h, et il y a toutes les infos sur le site web, todchannel.org, je répète, est-ce qu'on peut le faire passer, s'il vous plaît, en bas, le site web, todchannel.org, mais on fait quand même passer la bannière, mais voilà, de toute façon, il est marqué là, sur le haut de l'écran, avec le lion, il y a todchannel.org, on bénit le Seigneur, c'est un site, vous cliquez, et vous avez différents hôtels, vous pouvez loger concernant Colmar, concernant Denain, Overez, la Pentecôte, la Guadeloupe, n'est-ce pas, vous avez tous les renseignements sur le site web, c'est pour ça, visitez ce site web, todchannel.org, voilà, que le Seigneur soit béni, nous sommes dans la joie, quand on me dit, allons, allons, à la maison de l'éternel, waouh, n'est-ce pas, que le Seigneur soit béni, puissamment, on va mettre peut-être un chant très court, et puis, eh bien, restez connectés, ça va être le moment où on va recevoir le prophète Chavez, qui sera interprété évidemment en espagnol, on va se réjouir pour tout ce qu'il fait, tout ce que le Seigneur va faire ce soir, n'est-ce pas, ce chant souffle Saint-Esprit de Pierre-Laud, souffle Saint-Esprit de Pierre-Laud, restez là deux minutes, et on va passer au message ce soir, et puis, on va interviewer le prophète, et juste après, eh bien, il y aura une surprise de Evelyne, rapidement, souffle, souffle, souffle cette soirée ce soir, avec Pierre-Laud, on salue Pierre-Laud, il est en train de, il est sur Marseille, enfin, sur le sud de la France, il vous salue tous, n'est-ce pas, Pierre, on le retrouvera en principe jeudi prochain, en tout cas, que Dieu soit béni, on bénisse sa famille, Pierre, on vous aime, que Dieu bénisse votre ministère de louange, d'adoration, en tout cas, on met ce chant, ce chant, donc, Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles, tu es celui qui change les vies, tu prononces une parole, et ce qui était mort, reprend vie, Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout, tu avais décidé d'écrire cette histoire, avec nous, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, qui l'amènera jusqu'au bout, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom, qui peut guérir les nations, au nom de Jésus-Christ, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout, tu avais décidé d'écrire cette histoire, avec nous, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom, qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ, les défis sont grands, nous en avons conscience, tu les connais mieux que nous, Jésus, et nous voulons croire que rien n'est impossible, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous demandons, que maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom, qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ, fais tomber la pluie d'eau, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'eau, fais tomber la pluie du ciel, Ouvre les éclus, Seigneur, Fais tomber la pluie du ciel, Fais tomber la pluie d'eau, Fais tomber la pluie du ciel, Fais tomber la pluie d'eau, Fais tomber la pluie du ciel, 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 parler, il y a un message encore qui va être donné on remercie le Seigneur pour sa grâce incroyable donc de ce soir où quelque chose est en train de venir on bénit le Seigneur donc Ariane, Lilou Agnès voilà, que le Seigneur soit béni, ça fait plaisir de vous voir, n'est-ce pas Timothée, n'est-ce pas Amazou, que Dieu soit béni, n'est-ce pas on vous remercie pour tout ce que Dieu est en train de faire au travers de votre vie Ariane, je vois aussi Ariane, Léla Séverine bien sûr, que nous connaissons n'est-ce pas, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait, voilà donc ça va être cette soirée que le prophète il est en train d'essayer de se connecter je le vois ici sur la droite sa traductrice est déjà là mais lui est en train encore d'essayer en tout cas on bénit Dieu je rappelle que tous les jeudis à 20h à 20h nous sommes là tous les jeudis à 20h et on bénit le Seigneur pour sa grâce extraordinaire c'est le roi des rois c'est le Seigneur des Seigneurs c'est le tout puissant que le Seigneur soit béni n'est-ce pas pour tout ce qu'il fait tout ce qu'il fera il y a quelque chose de puissant de glorieux n'est-ce pas qui va venir Carmel Carole n'est-ce pas soyez bénis pour cette grâce extraordinaire alors on va encore bientôt remettre un petit chant pendant le temps qui se prépare n'est-ce pas à être là n'est-ce pas quand souffle Seigneur sur le pays où rien n'est impossible de l'aura en tout cas on bénit le Seigneur avant que que le prophète ne vienne en tout cas on met encore un chant et après de toute façon il y aura une surprise d'Evelyne restez connectés juste un petit chant et l'émission va continuer allez-y par toi je peux tout accomplir je peux vraiment tout car c'est toi qui me rends fort non rien n'est impossible par toi mes yeux sont ouverts mes liens sont brisés et je vis par la foi non rien n'est impossible non rien n'est impossible je vis non parce que je vois je vis non parce que je ressens je le sais tu es là près de moi je le sais je peux tout accomplir par toi je peux tout accomplir je peux vraiment tout car c'est toi qui me rends fort non rien n'est impossible par toi mes yeux sont ouverts mes liens sont brisés et je vis par la foi non rien n'est impossible non rien n'est impossible je vis non parce que je vois je vis non parce que je ressens je le sais tu es là près de moi je le sais tu peux tout t'accomplir par toi je peux tout je peux vraiment tout c'est toi qui me renforce non rien n'est impossible par toi mes yeux sont ouverts mes liens sont brisés oui je vis par la foi voilà nous sommes sur youtube facebook le jeudi 19 mai votre patience va être récompensée nous allons introduire n'est ce pas et bien le prophète avec son interprète n'est ce pas maria maria bonsoir bonsoir alors nous sommes avec le prophète j'aime n'est ce pas bonsoir 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 on est très honnêtement donc bien de vous avoir ce soir il y a des gens qui vous regardent de partout on est sur facebook youtube top tv allez-y traductrice on est très honnêtement on est très honnêtement de t'être avec vous on est très honnêtement de t'être avec vous et on est très honnêtement de t'être aujourd'hui connecté avec nous c'est une bonne bien d'être avec vous qu'elle bénédiction d'être avec vous si oui allez-y non en tout cas avant que vous prêchiez on va avoir un temps de questions d'interview antes que prediques vamos a tener un tiempo de preguntas d'interview donc vous êtes d'origine de Londuras vous êtes d'origine de Honduras je suis de Honduras si oui je suis de Honduras et d'après ce que j'ai appris donc vous avez commencé à prophétiser à l'âge de 9 ans c'est incroyable est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez commencé aussi jeune à prophétiser selon ce que je écoute vous avez commencé à 9 ans à prophétiser vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez commencé à prophétiser à prophétiser vraiment je j'ai rencontré au Seigneur à 6 ans réellement moi j'ai connu le Seigneur à mes 6 ans et desde niño tuve esas visiones et révélations et la petite enfance j'ai eu ces visions et ces révélations et cela m'a permis de voyager par toute l'Amérique Centrale et après l'Amérique Centrale je suis partie aux Etats-Unis aussi à l'Amérique du Sud et en Europe alors moi j'ai été un petit enfant prédicateur oui mais j'ai commencé déjà très fortement dès l'âge de 9 ans et depuis l'âge de 9 ans j'ai voyagé jusqu'aux 46 ans que j'ai maintenant mais comment cette anxio est descendue comme ça à l'âge de 9 ans comment ça s'est passé c'est incroyable ça à 9 ans c'est incroyable ça c'est incroyable c'est incroyable ça c'est incroyable c'est un llamado parce que je aprendais à lire la Biblia c'est un appel moi j'ai aussi appris à lire dans la Bible dès l'enfance je me suis engagée très fortement avec le Père et c'était tellement fort que j'ai appris à lire dans la Bible si c'est extraordinaire donc vous avez commencé vraiment à prophétiser à l'âge de 9 ans et comment vous êtes rentré vraiment vous avez su que c'est un ministère que Dieu vous demande d'accomplir partout dans le monde comment ce ministère vraiment est né vous avez Bon, quand l'unction vient sur vous, il y a aussi la réputation qui vient et cette réputation fait que toi tu peux t'étendre partout. Et cette réputation m'ont emmené à plus de 150 pays partout dans le monde. Et vraiment, on est très heureux de vous avoir ce soir. Amen. Il y a quelque chose que j'aimerais, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui nous suivent actuellement. Je vois beaucoup d'hommes, des pasteurs de différents pays, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui nous suivent. Dans le ministère prophétique, on sait que dans les temps de la fin, il y aura les faux prophètes. Quelles choses vous pouvez nous dire pour nous mettre en garde ? Comment reconnaître les faux prophètes ? Quelles sont les choses que vous pouvez nous dire pour nous mettre en garde contre cela ? Il y a beaucoup de gens, des leaders qui nous regardent alors qu'on est dans les temps de la fin. Dicent que ici, en la réputation, il y a beaucoup de leaders de beaucoup de pays, de beaucoup de pasteurs aussi. Et il dit que, qu'est-ce que conseil vas-tu donner ? Comment reconnaître le faux qui vient en le temps de la fin ? Parce qu'il y a aussi les falses prophètes, les falses choses de Dieu. Et comment reconnaître, comment tu les peux expliquer aux leaders de reconnaître cela ? Je crois que le plus important c'est d'être modelé selon la vie de Christ. Quand nous sommes modelés selon la vie de Christ, nous autres nous marchons en droit, en rectitude. Parce que le prophète, c'est quelqu'un qui prophétise au nom de quelqu'un d'autre. Et lorsque nous parlons au nom de quelqu'un d'autre, nous sommes en train de prophétiser. Et lorsque nous disons une chose et nous vivons une autre chose, nous pouvons tuer beaucoup de personnes. Donc un faux prophète, c'est pas celui qui dit ainsi, dit le Seigneur, mais tout prophète qui parle de la vie de Dieu et qui ne la vit pas lui-même. Donc nous avons beaucoup de faux prophètes, un pasteur qui parle de Dieu, mais qui ne vit pas la vie de Dieu, c'est un faux prophète. C'est vrai qu'on reconnaîtra, on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est vrai que c'est vrai qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Lorsqu'on est devant des vrais hommes de Dieu, on sent une onction, on sent une présence. Et déjà, à vous recevoir, on sent qu'il y a cette onction qui est sur vous, qui est indéniable. Et on se réjouit, n'est-ce pas, de ce que Dieu va faire ce soir. En tout cas, j'ai vu que vous avez donc connu l'apôtre John Eckhart, le prophète Kinsley Fisher, Monroe, l'apôtre Adetola, d'ailleurs Zacharie, avec qui j'ai prêché de la Côte d'Ivoire. Vous avez connu Anna Mendes, Anna Mendes que j'ai reçue plusieurs fois à Bruxelles. N'est-ce pas, il y a plusieurs personnes que vous citez là, que je connais, j'ai reçu aussi Carlos Alacondia, n'est-ce pas, Claudio Fraison à Bruxelles. Mais en tout cas, vraiment, c'est impressionnant de voir, on m'a envoyé ici des listes, vous avez connu beaucoup d'hommes et des femmes d'onction. Je crois que c'est une bénédiction d'être ensemble des hommes, des femmes, ça augmente l'onction au niveau mondial. Amen. Dice que se fijou que conociste muchas gentes de opción, y él también esas gentes les conoció, por algunos lo recibió, y dice que es muy bueno eso, que esas opciones se junten, porque eso se aumenta la opción mondial. Si somos el cuerpo de Cristo y tenemos que ser unidos, si nosotros no estamos unidos, tenemos que estar en el reino de Dios. Oui, nosotros somos el cuerpo del Cristo y nosotros debemos ser unidos. Si nosotros no somos unidos, nosotros no somos unidos, nosotros no somos en el reino de Dios. Exactamente. Quelle est l'expérience la plus remarquable que vous avez ? C'est important la manifestation du corps. C'est important la manifestation du corps. Oui, exactement. Quelle est la chose la plus remarquable qu'il a expérimenté, qu'il veut nous faire part, un miracle ou quelque chose qui s'est passé de surnaturel ? Est-ce qu'il peut nous parler de quelque chose qu'il a vraiment marqué dans son ministère ? C'est la chose la plus remarquable que vous avez vu dans votre ministère ? C'est quelque chose que vous voulez partager avec eux ? C'est quelque chose de spectaculaire que vous viviez en le ministère ? C'est quelque chose que vous avez plus de tout ? C'est quelque chose que vous avez puissé ? C'est quelque chose que vous pouvez partager avec eux ? C'est quelque chose que vous avez J'ai aklé auum d'みたい au fouet la mer. Alors, c'est une expérience qu'il avait eue avec le Seigneur à l'âge de 10 ans. Il était rentré dans sa chambre et s'était assis sur son lit. Il avait parlé longuement avec le prophète en lui révélant des mystères, des choses. Et quand le Seigneur est parti, une odeur, un parfum était resté dans sa chambre très très fort qu'il avait beaucoup touché. Il a recherché son parfum partout et sans jamais le trouver. Jusqu'à ce qu'un jour, un peu plus tard, quelqu'un lui apporte d'Israël, de la myrrhe et il s'est rendu compte que c'était l'odeur de la myrrhe qui était restée dans sa chambre et qu'il recherchait depuis ce jour. Wow ! C'est fort ! C'est vrai que la présence des chrétiens de Dieu, il y a une odeur spéciale. D'ailleurs, on sait aussi que les démons ont une odeur de mort. Quand on chasse des démons, il y a des odeurs très mauvaises. Mais Christ, oui, il y a une odeur extraordinaire. Et donc, vous avez reconnu cette odeur de Christ, c'est merveilleux. Oui, c'est vrai que glorieux. C'est quelque chose qui te donne la paix. C'est quelque chose que tu veux être là et que tu veux sentir tout le temps. Oui, parce que l'odeur de Christ, c'est quelque chose de glorieux, de merveilleux, quelque chose qui te donne la paix, quelque chose que tu as envie de sentir tout le temps. Voilà. On est vraiment tellement honoré. Alors, j'ai encore une dernière question. Votre ministère s'appelle MIGA Network Partner. Est-ce qu'il peut expliquer ? On dirait que la connexion a tombé chez lui. En tout cas, si vous pouvez nous expliquer un peu, Maria, ce ministère de MIGA Partner. Oui. Donc, MIGA, c'est Ministère Intercontinental, le gouvernement d'amour. Tout à fait. Et donc, Partner, c'est les groupes qui soutiennent le ministère pour que nous puissions étendre le royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a des gens qui aiment ce ministère et qui veulent participer. Et donc, ils sont les partenaires et ils sont là pour nous, avec nous. Et ils viennent physiquement avec la prière et avec l'argent. Ils viennent participer à l'expansion du royaume au travers de cette grâce qui accompagne le prophète Chavez et les révélations. En fait, on est unis et on se laisse conduire en étant unis pour faire beaucoup de choses à travers le monde. Me pidait le prophète, l'apôtre, d'expliquer ce que c'est MIGA Partner. Donc, je me disais que MIGA est le ministère intercontinental, le gouvernement d'amour et les partners sont les partners qui travaillent ensemble à nous, qui souhaitent soutenir. Parlez-vous de ça. Alors, pour terminer cette partie, on va dire, de l'interview, allez-y. Je lui avais demandé qu'il explique un peu mieux que moi pour le ministère. Ah, si, si. Profeta. Nous réunissons des partenaires de partout dans le monde pour faire des événements et inviter les hommes de Dieu et faire des événements dans les nations pour bénir la nation. Alors, ils ont donné une offrande spéciale et cette offrande spéciale l'utilisons pour les événements mondiaux, inviter à Joné, Carana Mendes, Kinley Fletcher, Kimberly Daniels et tous les hommes de Dieu et les autres nations. Il dit donc que les partenaires font une offrande spéciale et nous gardons cela pour inviter tous les hommes spécials de la nation pour bénir tout le monde. Donc, il a nommé tous ceux qu'il connaît, tous ceux qui travaillent régulièrement. Voilà. Pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'il peut juste te dire par rapport à ces temps de la fin ? Est-ce qu'on est dans les temps de la fin ? Pour lui, la pandémie qui a eu, la guerre, qu'est-ce que ça veut dire pour lui au niveau prophétique, au niveau géopolitique ? Qu'est-ce que ça signifie cette pandémie qu'on a eu ? La guerre en Ukraine, la Russie, par rapport aux signes des temps de la fin ? Juste un mot, puis après, on va mettre un changement. Pour terminer la réunion, si nous sommes dans le temps de la fin, comme professe, qu'est-ce que tu dis de ce qui s'est passé avec la guerre de l'Ukraine, la Russie, la COVID-19 et tous les mouvements qu'il y a aujourd'hui ? Donc, qu'est-ce qu'il y a une parole sur cela ? Allô ? C'est la guerre de deux semences, c'est la guerre de deux équipes, c'est la guerre du royaume de Dieu et la guerre du royaume des ténèbres. Donc, en ce moment, le diable gouverne la terre. Alors, en ce moment, le diable gouverne la terre. Le diable se fait un équipe glorifique, c'est le pouvoir de Christ. Non, écoutez, c'est l'internet. Pouvez-vous répéter ? Le diable sent qu'il y a une équipe puissante qui veut établir le gouvernement de Dieu sur la terre, et c'est pour ça qu'il y a cette lutte des deux semences, la semence du diable et la semence du Père. Donc, celle-ci est une guerre à cause du gouvernement sur la terre. En fait, c'est contre le gouvernement de Dieu sur la terre que le diable se lève. C'est ça la guerre. Alors, on n'est pas à la fin du monde ou à la fin du temps. Nous sommes dans un temps où le diable fait la guerre parce qu'il veut prendre le contrôle total de la terre. Mais l'église est en train de se lever avec pouvoir. Toutes ces choses que nous sommes en train de faire, c'est faire la guerre contre les ténèbres. Écoutez, en tout cas, on vous remercie pour cette partie témoignale. On va juste mettre un court champ et après, on va vous laisser apporter le message que Dieu a mis sur votre cœur. Je rappelle que vous êtes là, je pense, en Anduras, donc la connexion parfois est un peu mauvaise. En tout cas, prenons pas chance, on bénit le Seigneur pour ces temps. On va mettre un champ, restez connectés. Quedez-vous connectés, nous allons mettre une pause avec un canto de quelques minutes et après, nous donnons le temps pour vous traiter le message, la prédiction que Dieu a mis sur votre cœur. Quedez-vous connectés, nous allons mettre un champ en courbe maintenant. Merci, c'est Evelyne qui va nous faire une surprise. Evelyne, c'est à vous. Bonsoir. Saludos, professeur Jaime. Bendition de Belgique. Amen. C'est un champ en espagnol, voilà la surprise. Ah, la professeur c'est un canto en espagnol. Quand Carlos Anacondia est venu en Belgique, le Seigneur m'a dit, il faut que tu apprennes l'espagnol. Et là-dessus, j'ai pris des cours du soir et on devait chanter un soir un chant pour la classe d'espagnol. Et puis, j'ai pris ce chant que l'auteur lui-même m'avait donné lors d'un de mes voyages. Et je l'ai traduit en français, mais voilà que j'ai retrouvé la version espagnole, écrite par Luis Alfredo Díaz-Britos. Tan Cercademy, si près de moi. Alors, pardonnez l'accent, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et donc, j'avais chanté ça devant mon prof d'espagnol qui m'a regardé. Oui, hallelujah. Tan cerca de moi. Tan cerca de moi. Que este lo puedo tocar. Jésus est-à-qui. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí. Jésus est-à-qui. Y que還有 él, le interesa d' стал. Il est un mito pour moi Tan près de moi Tan près de moi Que hasta lo puedo buscar Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy cerca de ti En tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mi Tan cerca de mi Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Mírala a tu lado Caminando Paseando entre la multitud Muchos ciegos son Porque no le ven Ciegos de ceguera espiritual Oh, 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 oh Jesús, Jesús, Jesús está aquí Jesús, Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús, Jesús Wow ! Bravo ! Ton espagno est magnifique ! Merci ! Amen, amen ! Voilà ! Merci beaucoup, donc, Evine, on le saura Donc, à chaque fois, voilà, tu pourras un chant en espagnol Et aussi un jour en italien Bon, allez ! Oui ! Je compte sur toi pour m'en dire quelques idées Mais j'aime l'italien aussi, soyez pas jaloux ! Amen ! Alors, on va... Merci, merci beaucoup, Evine ! Alors, c'est le moment de la parole de Dieu On va... Donc, si vous voulez traduire, Maria C'est le moment de la parole de Dieu On va vous laisser, donc, maintenant, partager ce que vous avez sur votre cœur Et après le message On remettra un court chant Et ce sera le temps de prière prophétique Que Dieu bénisse, on vous laisse maintenant pour le message au nom de Jésus Que Dieu bénisse, le dejons maintenant pour le message au nom de Jésus Amen ! Que la bénédiction d'être avec vous Et partager le royaume de Dieu Et partager le royaume de Dieu C'est un temps prophétique très fort pour la restauration des nations Et le Seigneur est en train d'unir et de réunir des équipes de toute la terre pour apporter le royaume plus fortement Ceci est une convocation pour la bénédiction des fils C'est un diviseur d'eau pour l'établissement du royaume sur la terre Nous ne sommes pas dans les jours de la fin Nous sommes dans les jours du royaume sur la terre Nous sommes dans le temps où Dieu veut que nous continuions pour restaurer l'épouse Pour restaurer l'église, restaurer l'autel et l'adoration Pour restaurer l'église, restaurer l'autel et l'adoration Nous devons placer les yeux sur le tabernacle de David qui est tombé Tout ce qui se passe avec la pandémie et la guerre de l'Ukraine Il y a une guerre de trône Tout ce qui se passe avec la guerre, avec la Covid et avec la guerre d'Ukraine Tout cela a à voir avec la guerre de trône Des trônes et des hôtels Mais nous devons nous lever comme une génération prophétique pour retenir la furie des ténèbres Et le Seigneur est en train de lever une génération différente pour se positionner avec autorité Pour prendre les hauts lieux sur la terre Pour établir la volonté de Dieu sur la terre Et nous autres nous sommes appelés pour établir cette volonté de Dieu sur la terre Et nous autres nous sommes appelés pour établir cette volonté de Dieu sur la terre Ceci est le jour pour nous lever, celui-ci est le temps pour avancer Et le Seigneur t'a mis toi dans ce lieu pour que tu puisses apporter toute sa volonté, sa présence en ce lieu Tu es la réputation de Dieu sur la terre C'est pour ça que tu ne peux pas avoir des manquements parce que la réputation de Dieu doit être grande La réputation de Dieu doit être parfaite, elle doit avoir un bon nom, une bonne renommée Tu es la réputation de Dieu sur la terre pour apporter la vie Tu et moi sommes le bon nom de Dieu opérant sur la terre Nous sommes la bénédiction pour la terre, c'est pour ça que nous devons marcher et aller de l'avant, avancer en allant de l'avant Et en ce temps nous devons plus placer nos regardes sur la terre pour récupérer le gouvernement de la terre Pour dire au système que ici c'est Dieu qui gouverne et que Dieu a mis, c'est pour gouverner La Bible dit dans Esaïe 55.8 La Bible dit dans Esaïe 55.8 Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées Ni vos chemins, mes chemins Comme sont plus hauts les ciels que la terre Comme mes chemins sont plus hauts les ciels que la terre Comme les ciels et la terre Comme les ciels et la terre sont plus hauts ainsi vos chemins sont plus hauts Non entiendo nada la profeta 51.8 55.8 Ah ok Isaïe 55.8 Esaïe 55.8 Je vais le lire parce que j'ai du mal à le traduire Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies Verso 9 Au verset 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies Et mes pensées au-dessus de vos pensées Alléluia Le Seigneur a des plans parfaits pour nous Il nous utilise pour faire toute sa volonté sur la terre Nous ne sommes pas ici pour faire connaître notre nom sur la terre Pour établir ses paroles sur la terre C'est important que le royaume de Dieu avance au travers de nos bouches et au travers de nos pieds Et que nous puissions voir toute sa manifestation au travers de nos vies Nous sommes la bouche de Dieu opérant sur la terre Et aujourd'hui plus que jamais nous sommes le marteau qui frappe le gouvernement du serpent C'est pour ça que nous devons nous lever en unité, unis comme le corps pour avancer sans division Et pouvoir établir son gouvernement sur la terre Et si nous autres nous bénissons la terre, la terre va nous donner de la semence Elle va nous donner du pain pour manger Nous lisons Esaïe 55, 10 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant mes voix Comme la pluie a neigé Comme la pluie et la neige descendent des cieux Il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur Et le pain à celui qui mange La terre est celle qui donne le pain La terre donne la semence et elle donne le pain Alors si la terre est loin de nous, elle ne va pas donner ni semence ni pain Nous devons être amis de la terre pour que la terre donne l'héritage Il est important alors de combattre pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre Verso 11, Esaïe chapitre 55, 11 Nous lisons Ainsi on est-il de ma parole qui sort de ma bouche Elle ne retourne point à moi sans effet Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins Le royaume de Dieu fera toute la volonté du Père Et le Seigneur va faire tout ce que lui veut sur la terre Le Seigneur va établir toute sa volonté sur la terre Viennent choses poderosas sur la terre Des choses puissantes viennent sur la terre Les ténèbres pensent que la terre leur appartient Mais il est écrit que la terre est l'héritage des fils Les justes vont vivre sur la terre pour toujours Et nous allons sortir les démons de la terre Et établir le roi en Sion C'est pour ça que l'Église doit se lever avec pouvoir Esaïe chapitre 55, 12 Nous lisons Oui vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix Les montagnes et les collines éclateront dans l'église devant vous Et tous les arbres de la campagne battront des mains Toute la création va célébrer et toute la création va adorer la restauration de la terre Toute la création va célébrer et toute la création va adorer la restauration de la terre Et nous autres nous sommes ici pour restaurer la terre C'est puissant la restauration de la terre Et ça sera à travers de l'évangile du royaume Un message violent et un message puissant C'est pour ça que l'Église du troisième jour doit se lever Verset 13 Au verset 13 Esaïe 55, 13 Nous lisons Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès Au lieu de la ronce croîtra le myrrhe Et ce sera pour l'éternel une gloire Un monument perpétuel et impérissable Toute la terre sera restaurée Et les fils du royaume vivront en harmonie et en victoire C'est pour ça que les démons sont en train d'attaquer la planète Parce qu'ils ne veulent pas sortir de la terre Mais nous autres nous allons convertir cette terre en un centre d'adoration pour l'éternel La restauration du tabernacle de David La restauration du tabernacle de David La bénédiction de Dieu établie sur la terre Nous autres nous allons pas vivre dans cette terre contaminée Nous autres nous allons vivre dans cette terre restaurée C'est pour ça que nous devons nous lever comme le corps et comme l'église Une église de guerre, une église profétique, une église forte Le Seigneur veut qu'on prenne toutes les montagnes Ce qui s'est produit pendant la COVID ça a été très bon Parce que ça nous a donné l'opportunité de bénir les gens dans leur maison Et personne ne s'est perdu, tous ont reçu le pouvoir de Christ Aujourd'hui je profetise la victoire sur votre ministère La libération sur votre ministère La paix dans votre ministère Et ainsi dit le Seigneur Je ferai que tu te multiplies par tous les endroits Je te bénirai avec un pouvoir extrême Je te bénirai avec un pouvoir extrême Vas a pagar tes deudés et vas a ver la riqueza Caminando de tous les endroits Tu vas payer tes deudés et tu vas voir la richesse marcher à tes côtés Parce que moi je suis avec toi, dit le Seigneur Je levanto tes mains et restaure ta maison en ce temps Donc dit le Seigneur Que le Seigneur Que le Seigneur te bénisse en cette nuit La paix de Dieu est avec vous et merci beaucoup Merci 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 Voilà, merci beaucoup pour ce message très très fort N'est-ce pas, nous sommes sur Todd TV, sur Facebook Lab N'est-ce pas, sur Youtube, que le Seigneur soit béni N'est-ce pas, pour ces temps On va mettre le lion On va mettre un court champ Et juste après, vous restez là On va avoir un temps prophétique Donc Maria, dites bien aux prophètes de rester là On va avoir un temps prophétique On va prier pour les gens, prier pour les villes, les pays On met juste, n'est-ce pas, un très très coup Il va mettre un canto et que non te vayas Parce qu'il va mettre un temps prophétique Pour orar pour la gente et les nations Ok, voilà Et on met tout de suite un chant très court Et on revient pour le temps privé Ok, merci Sous-titrage ST' 501 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 d'oration. D'orata, juste, Maria Siridelli, juste oration de... Necesita oration, França, en Pontaruyé. Il y a gente de tous les lados. Merci pour la d'orata de Vita. A la fin, Maria, sinon il va pas s'en sortir. Après, voilà. Prenez-le, laissez le temps de... Tenez-le en Internet. Et t'ai leído tres personas. Que si les puedes dar palabra y oration para eso. Sans décaler. Si. Desatamos sanidad y liberación para... Nous liberons la guérison et la liberación pour ces sujets. Y restauración. et la restauration. Internet-le. ... Bendecimos las naciones y declaramos el... ... ... ... ... sobre todas las naciones. Peuede repetir, profeta? No. Está lento Internet, no te escucho bien. ... J'ai compris, il dit nous bénissons les nations et le manteau mais je ne comprends pas, l'internet est trop lent En tout cas mettez-vous sur ces prières tu touches chacun, il y en a qui demande le baptême du Saint-Esprit, je vois Léla recevez le baptême, il y a une onction n'est-ce pas, fort ce soir que Dieu touche les personnes, il y a Catherine, n'est-ce pas, notre soeur aussi pour les cinq pains, les deux poissons, n'est-ce pas, je vois une onction Dieu va vous bénir dans cette association, recevez, n'est-ce pas, la bénédiction, n'est-ce pas, du Seigneur puissamment, n'est-ce pas il y a plusieurs personnes là qui sentent une onction déjà dans le dos une chaleur, recevez, c'est une guérison qui vient par la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas il y a plusieurs personnes qui sont touchées maintenant recevez cette onction, continuez à mettre vos sujets de prière n'est-ce pas, Dieu est là Martine, Hu, il y a vraiment une gloire qui vient sur vous, n'est-ce pas continuez, n'abandonnez pas le Seigneur va être là au nom de Jésus continuez de prier, n'est-ce pas l'onction du Seigneur et là ce soir Seigneur, nous te louons nous t'adorons, n'est-ce pas pour cette dame il y en a qui ont des problèmes donc au niveau de la tête il y a un vent qui souffle et Dieu est en train de restaurer plusieurs gens n'est-ce pas, au niveau de leur corps il y a une onction de guérison qui est en train de venir oui, il y a une multiplication les amis, apportez vos deux pains apportez vos cinq poissons Dieu va multiplier il y a une onction ce soir je répète, de multiplication sur les deux pains, les cinq poissons apportez juste vos vies et il y a une onction d'accélération Dieu va bénir vos projets tous ceux qui ont des projets ce soir nous sommes sur Facebook sur Youtube, sur Talk TV n'est-ce pas, il y a quelque chose qui se passe n'est-ce pas recevez, recevez Shana barobosanda n'est-ce pas, l'accélération sur vos vies il y a une onction de puissance Kabasondo apportez vos vies apportez vos projets ce soir votre vision vous avez reçu de Dieu c'est le temps où Dieu va ouvrir les portes Kabasondo Rikababa Doboyama continuez à déclarer les promesses du Seigneur il y a plusieurs personnes qui sont sur un une recol d'être ils vont bouger je le vois ils vont changer de ville ils vont être recolonalisés une autre ville un autre village waouh et Dieu va ouvrir bientôt les portes ceux-là qui sont en train d'attendre mais la réponse de Dieu va se faire venir elle vient dans les dans le mois qui vient là Kabasondo mai, juin, juillet sont des mois déterminants pour des directions pour des endroits pour des gens qui vont déménager Shaka Kabasondo tu touches chaque personne ce soir le prophète est certainement en train d'essayer de se reconnecter mais c'est pas grave l'onction de Dieu est là Shaka Kabasa mes amis Kabasondo recevez de la puissance de Dieu ce soir il y a plusieurs personnes qui cherchent le baptême du Saint-Esprit voilà n'est-ce pas recevez il y a une onction qui descend on a commencé on a commencé à louer le Seigneur là où vous êtes Shaka Kabasanda Kolobo Sondobo Rabakaba il y a une personne qui est à Metz la ville de Metz vous avez arrêté de certaines choses mais Dieu vous localise ce soir vous êtes à Metz et il y a un appel sur votre vie wow préparez-vous vous êtes à Metz la région de Metz vous allez bouger et vous allez bientôt rentrer dans votre ministère vous êtes dans la région de la ville de Metz en France et Dieu va faire un miracle pour vous il y a des finances qui viennent il y a une personne que vous allez rencontrer Kabasando pour la région de la ville de Metz il y a une onction là qui vient sur une personne ce soir à ton nom soit la gloire à ton nom soit la victoire Anne-Claire-Caron Anne-Claire-Caron il y a deux choses qui vous ont fait mal mais vous avez su rester ferme vous avez su pardonner et je vois le Seigneur ouvrir une porte pour vous c'est Anne-Claire-Caron il y a un cadeau spécial de Dieu que le Seigneur va faire pour vous Kabasando pour Anne-Claire-Caron je ne sais pas de quelle ville vous êtes mais j'ai vu votre nom comme ça passer il y a une onction il y a une bénie qui s'approche de votre maison de votre porte vous êtes de Lille que Dieu vous bénisse n'abandonnez pas très cher soeur que Dieu vous bénisse je rappelle qu'on a une église à Denain à côté de Valenciennes tous les dimanches à 15h30 Karl que Dieu te bénisse on espère te voir dimanche à l'église tous les dimanches 15h30 dans le nord de la France ici à Bruxelles c'est le samedi après-midi au Verez Kolaba Sandobo Rikababa Sandaba allez sur notre site Tochadel n'est-ce pas il y a il y a des numéros de téléphone n'hésitez pas à téléphoner au numéro de téléphone la ligne de téléphone qu'elle a Rosemary Joaye de Guadeloupe et bien que Dieu vous bénisse je serai en Guadeloupe du 18 au 29 juin je répète 18 au 29 juin je serai en Guadeloupe donc vous pourrez me rejoindre au Gauzier au CAJ du Gauzier pour ceux de la Guadeloupe du 18 au 29 juin je rappelle que la semaine prochaine on sera n'est-ce pas 24, 25, 26 mai à Colmar chez le pasteur Paul Barbarino Colmar Kaso Ramaso Kayaba Cindy Classe si vous êtes là vous ferez la louange en Guadeloupe voilà 18 au 29 juin contactez-moi Kandava Kandava Soko Rabba Robo Yamas Sanda mes amis il y a des miracles il y a des oncle de gloire il y a une personne qui a un problème au niveau de l'oreille droite et je vois un vent qui vient qui souffle et Dieu va guérir cette oreille il y a quelqu'un n'est-ce pas au niveau de l'œil droite il y a l'œil l'oreille droite et le pied à droite c'est fort continuez à mettre là où vous êtes votre ville votre pays votre sujet de prière il y a des numéros de téléphone n'hésitez pas à téléphoner je rappelle aussi que tous les mercredis on vous reçoit sur Zoom tous les mercredis en rendez-vous privé je rappelle que le prophète sera de nouveau avec nous le 1er juillet le 1er lundi du mois de juillet pour la réunion CLI sur Zoom Kabaranda recevez il y a une onction de gloire qui est en train de descendre mes amis l'onction de puissance ceux qui sont de l'Afrique mettez le nom du pays de l'Afrique là où vous êtes Kabasodo Riba Kabasa je vois n'est-ce pas les Saint-Esprit qui vient du nord du sud de l'est de l'ouest il est en train de rassembler son armée il est en train n'est-ce pas de sélectionner des hommes des femmes pour le dernier grand réveil il y a un réveil qui vient oui je confirme il y en a qui vont changer d'endroit de lieu de village vous êtes relocalisés enfin je vais y arriver relocalisés Kabasanda oh Seigneur à toi la victoire à toi la gloire pour tout ce que tu fais c'est le Saint-Esprit qui est en train de de mettre les gens en place Lucien Passebo voilà Guadeloupe je serai là-bas du 18 au 29 juin Kabasondo N'est-ce pas que Dieu n'est-ce pas donne une bénédiction sur chaque il y a une accélération il y a je vois quelqu'un de Dakar Sénégal Esther Marie de Dakar n'est-ce pas Dieu a un plan pour Dakar Dieu n'est-ce pas un réveil pour Dakar il y a des hommes qui n'ont pas fléchi les genoux à Dakar et même si vous êtes peu nombreux il y a n'est-ce pas Dieu va va utiliser n'est-ce pas votre vie je vois des feux sur quelques personnes et ça va amener un feu de gloire dans les différents endroits de Dakar Kabasondo ça c'est au Sénégal pour le Canada recevez une puissante bénédiction wa Kalabassandaba oui le 29 juin l'anniversaire de je ne sais pas de qui c'est là de Lina n'est-ce pas soyez bénis pour le 29 juin il y a quelque chose de puissant que Dieu va faire Kalabassondo Ribabaka Sandabayabaka Sondobo L'onction mes amis l'onction est là je ne sais pas je ne sais pas si Evelyne est là on peut peut-être la faire rentrer aussi Kabasa Evelyne si tu es là tu peux aussi si tu as des paroles aussi tu n'hésites pas à les donner n'est-ce pas Kabaranda il y a une onction qui est en train de descendre mes amis Chakalabassondo Seigneur attendons sur la gloire il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe Philippe ça vient de passer devant mon esprit Dieu vous dit je vous aime j'ai mis mon onction sur vous j'ai mis ma main sur vous et je veux vous utiliser c'est quelqu'un qui s'appelle Philippe il y a quelque chose de fort qui va se passer il y a un rendez-vous de Dieu et le manteau va descendre sur vous c'est quelqu'un qui s'appelle Philippe je ne sais pas si vous êtes là ou vous êtes ailleurs vous allez entendre ce message et Dieu vous dit il va vous utiliser pour la prédication pour la prophétie dans ces temps-là qui sont là devant nous c'est un Dieu puissant c'est pour Philippe quelqu'un qui s'appelle Philippe j'avais une pensée une pensée tout à l'heure pour ceux qui recherchent le baptême dans le Saint-Esprit vous entendez de temps en temps effectivement Bishop Claudio qui parle en langue et vous avez peut-être remarqué que tout à l'heure j'ai fait un épisode de quelques une partie de la mélodie où j'ai chanté en langue et je vous invite à écouter ce genre de choses et à vous laisser aller à laisser le Saint-Esprit remplir votre bouche et vous allez voir qu'en fait peut-être que vous avez reçu ce baptême dans le Saint-Esprit mais vous ne savez pas vous n'avez pas déballé les cadeaux et donc je vous invite vraiment à reprendre cet épisode où je chante en langue par exemple et commencer à chanter aussi en langue parfois c'est plus facile de le chanter que de parler et donc c'est une pensée forte quand j'ai commencé à chanter en langue à ce moment-là au début de l'émission et bien le Seigneur m'a dit fais-le parce qu'il y a des gens qui ont besoin du baptême dans le Saint-Esprit alors le Seigneur puisqu'il m'a donné cette pensée puisqu'il l'a révélée par les demandes il le fait et il le fait parce qu'il est fidèle à sa parole et il a dit aussi comment pourrais-je refuser quelque chose de bon à mes enfants alors soyez convaincus que c'est pour vous Amen 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 alors j'ai vu qu'il y a quelqu'un par exemple tu chanteras je t'ai amené à Évelyne tout à l'heure avec un chant j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est marqué je m'appelle Philippe je pense que c'est Philippe Bourgouin je ne sais pas il m'a semblé voir ça donc Dieu voit il y a quelque chose pour vous mais il y a au moins trois Philippes que Dieu m'a montré il y en a au moins un ou deux qui sont là mais il y en a peut-être un qui n'est pas là Dieu voit quelqu'un qui s'appelle Philippe n'est-ce pas de manière puissante recevez il y a le miracle qui vient sur votre vie Maria Palmérie Maria Palmérie Maria Palmérie il y a quelque chose que Dieu va faire Dieu a vu votre cœur pour votre famille votre nièce que l'onction de guérison vienne sur cette famille que tu fasses des miracles des prodiges des guérisons au nom de Jésus de Nazareth je note ici que les amis notez bien qu'il y a des numéros de téléphone n'hésitez pas à téléphoner à un numéro de téléphone il y a la Guadeloupe l'Alsace d'ailleurs ceux qui veulent aller dans la convention de Guadeloupe du 18 au 29 juin vous téléphonez au numéro de Guadeloupe qui apparaît là vous êtes de Liège la région de Grâce Hollande que Dieu vous bénisse Maria Palmérie Dieu va vous encourager vous êtes une femme qui a une grâce spéciale Dieu a vu vos pleurs Dieu a vu votre souffrance votre fardeau il va vous encourager n'est-ce pas pour ces temps Dieu va vous utiliser n'est-ce pas aussi pour que beaucoup de gens autour de vous soient sauvés bénis et guéris j'ai vu Juanita un nom comme ça déjà il y a un moment passé qui disait que c'était bientôt là pour la première fois qu'elle allait prêcher et donc ma soeur je prie que l'onction du Seigneur soit sur toi sans que tu te préoccupes je prêche j'enseigne ou je dis la parole mais que tu sois tout simplement inondée de sa présence et que ce ne soit plus toi qui parles mais lui qui parle à travers ta bouche je prie que cette onction maintenant te visite que tu aies une visitation même quelques instants ou la veille du moment où tu dois prêcher je ressens fortement de prier pour toi Père je prie Seigneur que tu la visites par ton esprit que tu la remplisses de toi et que ça déborde naturellement qu'elle puisse se détacher des notes et de tout ce qu'elle a préparé et qu'elle puisse couler avec toi Saint-Esprit dans le nom de Jésus Amen Amen on va bientôt terminer l'émission donc c'est encore un sujet en tout cas on se réjouit de ce que Dieu a fait déjà ce soir par la foi n'oubliez pas qu'il y a des numéros de téléphone n'hésitez pas à téléphoner prenez contact tous les mercredis nous recevons en spa rendez-vous privé toutes les heures pour vous servir toute une équipe de ministères et là pour vous servir demain on sera sur Zoom 20h samedi matin c'est l'école prophétique tous les samedi matin à 11h on a l'école prophétique vous pouvez vous inscrire allez sur le site totchannel.org tous les samedi matin à 11h école prophétique voilà alors je pense qu'on va bientôt terminer comme ça on ne va pas finir trop tard Maria on est heureux en tout cas si vous pouvez ouvrir votre micro Maria ok le prophète n'avait pas du tout de connexion donc il est sorti à cause de ça ne vous arrêtez pas c'est compréhensible parce que là il est en en onduras c'est ça maintenant il est au Pérou mais des fois au Pérou il y a beaucoup de tremblements de terre en ce moment et c'est possible que les connexions elles aient un peu sauté mais en tout cas on n'a pas de soucis d'habitude mais en tout cas ne vous inquiétez pas on était déjà contents que la connexion a été déjà pour le témoignage pour la prédication c'est déjà un miracle une faveur de Dieu je rappelle qu'il sera avec nous le premier lundi du mois de juillet donc ça sera pour les leaders les pasteurs notez bien ce rendez-vous premier lundi du mois de juillet cette fois-ci sur Zoom c'est la réunion CLI tous les premiers lundis de chaque mois donc je n'ai pas l'agenda ici je crois que c'est le 4 juillet il me semble le lundi n'est-ce pas premier lundi du mois de juillet donc le prophète Chavez sera de nouveau avec nous donc marquez ça sur votre agenda Maria merci pour cette traduction vous traduisez bien pour l'onction pour votre coeur pour votre ministère et je vois Dieu qui a il a une grâce sur vous mais non seulement ça il y a des choses précises que vous avez demandé qui sont secrètes à Dieu que vous n'osez pas trop parler mais Dieu me disait qu'il va répondre au-delà de ce que vous lui avez demandé et vous allez voir des surprises qui vont arriver et qui va combler ce vide et Dieu va le remplir par des choses extraordinaires parce que Dieu a un plan pour vous et vraiment que Dieu bénisse votre ministère votre vie n'est-ce pas j'appelle que vous êtes dans le ministère depuis longtemps que vous êtes l'interprète la secrétaire du prophète Chavez en tout cas merci beaucoup Maria merci à vous vous nous saluerez le prophète n'est-ce pas donc vous tapez sur sur Youtube sur sur internet prophète Chavez donc vous allez là et vous pouvez donc envoyer un don pour soutenir le prophète Chavez vous allez sur vous tapez prophète Chavez voilà ou alors ceux qui veulent envoyer sur notre Paypal à nous mais vous marquez en mentionnant prophète Chavez c'est un don pour le prophète Chavez vous pouvez le faire sur notre Paypal ou sur notre site en montant la notion don pour le prophète Chavez en tout cas vous saluerez le prophète de notre part de toute l'équipe on vous remercie beaucoup Maria et on vous dit à très bientôt à très bientôt merci moi aussi je vous remercie beaucoup c'est vraiment un grand plaisir ensemble merci au revoir merci au revoir on est sur Facebook sur Youtube je rappelle que voilà tous les jeudis nous sommes là pour vous servir on va mettre après les annonces je rappelle que la semaine prochaine rapidement nous serons à Colmar 24, 25, 25 c'est l'ascension pour la fin de cote du 2 au 6 juin tu auras Overez Denas n'est-ce pas puis après sur internet aussi donc que Dieu vous bénisse et la Guazou c'est du 18 au 29 juin et le tapas n'est-ce pas c'est du 27 au 31 voilà que Dieu soit béni chaque personne représentée ici alors on va je ne sais pas si c'est à Chant en espagnol pour culturer non je à Chant en italien non à Chant en anglais non à Chant à Chant en langue oui non que Dieu soit béni en tout cas pour Evelyne on était honoré d'être avec toi aussi ce soir Evelyne donc vous allez sur son site Pure Adoration d'ailleurs on l'avait noté Pure Adoration vous allez aussi sur son lieu chaîne YouTube voilà et vous inscrivez en tout cas on bénit chaque personne tous les jeudis Claire on vous aime n'est-ce pas on vous aime beaucoup Claire merci pour cette assiette de fromage extraordinaire j'aime cette assiette de fromage Patricia que Dieu vous bénisse Snow Viola waouh n'est-ce pas que Dieu vous bénisse merci vous ne voyez jamais qui est sur la droite qui se cache tout le temps qui a peur en réalité de se montrer elle se nomme on l'appelle Gaggy Gaggy pour les articles elle se cache elle est là à ma droite priez pour elle n'est-ce pas c'est c'est une Sicilienne allez premier indice j'en ai un autre indice bientôt n'est-ce pas sur Facebook que Dieu bénisse tous nos collaborateurs n'est-ce pas Pia Ziller n'est-ce pas Patricia Friden José Ortega soyez bénis n'est-ce pas Laurence on vous aime Pasteur Paul Barbarino on se voit bientôt waouh je rappelle que c'est l'anniversaire permettez-moi de lancer le scoop Pasteur Paul Barbarino c'est votre anniversaire le 24 waouh n'est-ce pas donc c'est bon anniversaire Pasteur déjà que Dieu bénisse votre ministère votre épouse votre famille votre église vos collaborateurs et on va se réjouir de fêter cet anniversaire avec vous le 24 je ne dis pas l'âge que vous avez 27 ans je crois waouh n'est-ce pas que Dieu soit béni donc venez à Colmar fêter l'anniversaire avec nous le 24 au soir à 20h 25 et 26 c'est l'ascension c'est férié que Dieu soit béni pour les pasteurs Joseph Jean-Marc tous les collaborateurs voilà on termine ah oui pasteur Paul Barbarino on vous aime waouh s'il vous plaît mettez-moi gardez-moi une figue moi une figue je veux manger une figue n'est-ce pas waouh soyez bénis et j'ai hâte n'est-ce pas en Alsace de monter dans cette voiture on m'a promis un tour en Alsace Evelyne dans une traction noire pour sentir n'est-ce pas l'odeur des parfums il y a l'odeur de Christ mais il y a aussi des parfums extraordinaires en Alsace en tout cas que le Seigneur soit béni Evelyne on termine avec toi merci shalom à tous shalom à tous oui je voudrais plutôt que d'aller faire un tour dans ce genre de traction avant mon rêve c'est de faire un tour en montgolfière je te donne rendez-vous ici à Waterloo n'est-ce pas on va passer au-dessus du lion allez non c'est le rêve et j'ai jamais trouvé personne pour le faire avec moi parce qu'il faut y aller à plusieurs il faut remplir le panier on peut être en assalle et donc voilà à vie aux amateurs ceux qui veulent venir avec moi c'est un emballe lancer qui veut faire un tour en montgolfière vous lancez à mes salles vous écrivez sur Facebook sur Youtube je veux faire un tour en montgolfière peut-être on fera une émission en direct d'une montgolfière en tout cas je salue tout le monde et puis un petit coucou à la Guadeloupe j'ai été en Martinique mais pas encore en Guadeloupe donc pour pas faire de jaloux je viendrai un de ces jours c'est un peu tôt le mois de juin pour moi me retourner mais la prochaine je serai là Amen la prochaine fois tu viens de nous ah oui volontiers même en montgolfière on peut aller en mois de juin oui il faudra éviter les orages et les vents violents allez en tout cas quelles que soient les circonstances je voudrais terminer avec un chant simplement très gai de proclamation du nom de Jésus sur toutes vos situations le nom de Jésus est magistral c'est le nom au dessus de tout nom et donc nous allons proclamer le nom de Jésus tout autour de nous sur tous les temps sur toutes les notes avec tous les moyens dont nous disposons nous proclamons le nom de Jésus nous proclamons le nom de Jésus nous proclamons le nom de Jésus nous proclamons le Jésus sur tous ceux qui sont rassemblés sur tous ceux qui sont fatigués sur tous ceux qui sont accablés nous proclamons le nom de Jésus nous proclamons le nom de Jésus, nous proclamons le nom de Jésus, nous proclamons le nom de Jésus, nous proclamons le nom de Jésus. Proclamons le nom de Jésus sur tous les temps. Nous proclamons le nom de Jésus, nous proclamons le nom de Jésus sur tous ceux qui ont besoin de pardon, sur ceux qui ont besoin de guérison, sur ceux qui ont besoin de solution, nous proclamons le nom de Jésus, nous proclamons le nom de Jésus, Jésus proclamons ton nom merveilleux, nous proclamons le nom de Jésus. Sur ceux qui n'ont plus aucun espoir, sur tous ceux qui ne boit que du noir, et sur ceux qui ont soif de victoire, nous proclamons le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus, nous proclamons le nom de Jésus, nous proclamons le nom de Jésus, Jésus proclamons le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus Nous proclamons le merveilleux nom de Jésus Nous proclamons le nom de Jésus Amen, à bientôt À bientôt sur Facebook aussi Merci beaucoup Evelyne, sois béni Sur ma page Pure Adoration, mercredi prochain Amen À 20h, mercredi prochain, je vous donne rendez-vous à 20h Page Facebook Pure Adoration, à bientôt À bientôt Michel Claudio, merci pour tout, merci à vous Voilà, soyez bénis, bonne soirée, à très bientôt Le lion de Juda rugit, c'est la pub maintenant Bonne soirée, shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501